Frère Peter. Salut, Pasteur Larry. C'est juste que je cherche un moyen de terminer ma maison, pour que je sois heureux et me repose de mon propriétaire abusif, je ne suis pas heureux, car je vis toujours dans la maison de quelqu'un, à ce moment-là mon âge, je veux dire, je suppose que j'ai ma propre maison maintenant, c'est pourquoi je fais tout mon possible pour terminer ma propre maison, Pasteur ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, au moment où j'ai terminé la maison, je le ferai je n'ai plus rien pour m'empêcher de venir à l'église. Tu ne penses pas, tu prends trop les choses sur toi, je veux dire, rien ne doit empêcher de servir Dieu, car notre salut à Dieu, c'est ce qui compte le plus, dans ce monde, et aussi notre mission sur cette terre, négliger ce qui est le plus important, rend notre vie dénuée de sens et infructueuse, tout ce que vous réalisez sur cette terre, se termine sur cette terre, vous ne pouvez jamais l'emporter avec vous pendant que vous allez, quelle importance est l'endroit où vous allez, après avoir quitté cette terre, cet endroit est permanent, alors comment vous préparez-vous pour cet endroit permanent, un endroit sans retour, c'est pour toujours et à jamais, il n'a pas de fin, ne pensez-vous pas, cet endroit devrait venir en premier, Pasteur je te comprends, je sais ce que je fais, je veux servir Dieu en étant concentré, je ne veux pas servir Dieu, avec distraction, je vais y aller maintenant, quelqu'un m'attend, d'accord alors, à la prochaine fois. J'espère rencontrer ce charpentier, il attend depuis longtemps. Enfin ma maison est terminée. Je ne peux pas y croire, maintenant j'ai ma propre maison. Cette maison est si ennuyeuse, je me sens si seul. Il est temps que j'économise de l'argent et que je cherche une bonne femme, ce sera ma femme, moi seul ne peux pas vivre dans cette maison, c'est si seul. Laisse-moi aller demander à mon frère de m'aider à trouver une bonne femme, je veux dire j'ai besoin de ma propre famille complète, pendant que je cherche de l'argent pour épouser la femme. Frère Peter Pasteur, on se retrouve. Bien sûr, j'ai entendu dire que vous aviez terminé votre maison, et même emballé, il y a trois mois. Oui Pasteur. Mais, pourquoi n'as-tu pas rempli ta promesse, tu as promis de donner ta vie à Jésus, pleinement, après avoir terminé ta maison, cela fait trois mois maintenant, pourtant tu n'as pas envisagé de remplir ta promesse à Dieu, pourquoi ? Pasteur, vous ne comprendrez pas, vous savez, après avoir terminé la maison, je me rends compte que j'ai besoin d'une bonne femme, pour être ma femme, je ne peux pas rester seul, dans cette maison, je veux dire, c'est si ennuyeux, c'est pourquoi, je fais tout mon possible, pour que je puisse économiser assez d'argent, cela me permettra d'épouser une bonne femme, une fois que j'aurai une bonne femme dans ma maison en tant qu'épouse, ma vie sera complète, alors je serai heureux, servant Dieu avec ma femme. Frère Pierre, pourquoi ne pas prendre Jésus en premier, avant toutes ces choses dont tu parles, tu ne penses pas, Dieu devrait venir en premier, pour que la charge soit facile pour toi, les problèmes de la vie ne peuvent jamais finir, tu ne peux jamais trouver le bonheur à moins que vous ne donniez votre vie à Jésus et que vous lui permettiez de suivre votre chemin, alors seulement vous trouverez la paix et le bonheur, servez Dieu d'abord et permettez-lui de résoudre votre problème. Tu vois pasteur, ce n'est pas que je ne te comprends pas, c'est juste que je ne veux pas commencer à servir Dieu, et plus tard me distraire, je veux une fois que j'ai commencé, je n'aurai plus rien pour me distraire, laisse j'essaye d'abord d'avoir une femme, cela ne prendra pas longtemps, je verrai cela arriver, alors rassurez-vous, pasteur, cela ne prendra pas plus de trois mois, et je réglerai le problème, puis commencerai à servir mon Dieu, avec tout mon cœur, c'est ainsi que je veux servir mon propre Dieu. D'accord. Dieu connaît mon cœur, il sait que je l'aime tellement, et j'aimerais le servir de tout mon cœur, mais je ne peux pas me concentrer sans résoudre d'abord mon problème. Pas de problème, je prie pour que Dieu t'accompagne. Amen, pasteur, en fait je vais vous surprendre, je sais que vous vous souciez de mon âme, et je sais que notre âme est le plus important, mais nous sommes toujours sous la chair, nous, en tant qu'humains, aimerons toujours nous sentir à l'aise. Pas de problème, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Problème de cette vie, quand en auras-tu fini, pour que je serve mon Dieu, j'ai pensé que quand je me marierai, ce sera fini, je n'ai jamais su, ce n'est que le début du problème. Frère Peter, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu as l'air terrible, pasteur, que fais-tu ici ? Pasteur, cette vie n'est pas facile du tout, la vie est si difficile, d'un problème à l'autre, savez-vous que, je ne peux même pas nourrir ma famille en tant qu'homme, il n'y a plus rien entre mes mains, mon mariage à voir, manger une fois par jour, est un problème, je dois lutter davantage pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, au moins une fois par jour. Pas de repos pour cette terre. N'est pas facile du tout, être un homme n'est pas une route facile, je ne suis pas heureux que les choses ne se passent pas comme prévu, je les veux, il semble maintenant que je ne veux pas adorer Dieu, je veux dire pourquoi ne le ferais-je pas j'adore Dieu, ce n'est que des problèmes de la vie. Frère Pierre, n'es-tu pas fatigué de porter ton fardeau par toi-même, quand vas-tu permettre à Jésus de les porter pour toi, je te l'ai dit, dans cette vie il n'y a ni repos ni paix pour toi, jusqu'à ce que tu donnes ta vie à Jésus, jusqu'à ce que vous fassiez de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, jusqu'à ce que vous abandonniez votre vie et votre problème à Jésus, Alors seulement vous trouverez la paix et le repos, quand Jésus portera votre charge, les choses seront faciles pour vous, mais quand vous la porterez vous-même, les choses seront très difficiles pour vous, ne comprenez-vous pas, frère Pierre, laissez votre fardeau à Jésus. Maintenant laissez-moi vous demander, savez-vous la prochaine minute, je veux dire, savez-vous ce qui se passera dans la prochaine minute, pasteur non, si tu meurs maintenant, que diras-tu à Dieu, Ne sais-tu pas que tu rendras compte, de comment tu vis ta vie sur cette terre, tu rendras compte de comment tu travailles pour Dieu, et si ton travail n'a pas vaincu le feu, tu finiras dans un lieu de tourment, un endroit où les vers et le scorpion ne meurent pas, un endroit où toutes sortes de bêtes dangereuses te tourmenteront, jour et nuit, pour toujours et à jamais, ce qui s'appelle l'enfer, Vas-tu plutôt souffrir sur cette terre, et souffrez encore après cette terre, Dieu nous en préserve, il vaut mieux que vous souffriez dans ce lieu temporel, qui va bientôt disparaître, et que vous vous reposiez dans un lieu permanent, appelé ciel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et sa justice et toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus, Matthieu, 6 au verset 33, n'y pensez donc pas, car le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, verset 34, Voici les oiseaux du ciel, car ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas, ni n'amassent dans des greniers, pourtant votre Père Céleste les nourrit, n'êtes-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Matthieu, 6 au verset 26 Pasteur, je vais essayer de mettre en pratique ce que vous avez dit, s'il vous plaît, le feu de l'enfer n'est pas un endroit où vous souhaitez que votre ennemi entre, c'est très terrible, pas d'air, pas d'eau, pas de nourriture, pas de faim, Ce n'est pas comme cette terre où nous avons de l'air, de l'eau, de la nourriture, et pleindre encore, là-dedans, il n'y a rien comme l'air, c'est pourquoi il faut se servir de la grâce de Jésus, avant qu'il ne soit trop tard, il faut abandonner notre vie à Jésus, et courir notre course, pour mériter le ciel, oublier la terre et c'est un problème, parce que le problème de la terre ne peut jamais finir, alors laissez la terre résoudre son problème, Concentrez-vous sur votre âme, a dit Jésus, vous devriez lui apporter tous vos problèmes, et il vous donnera du repos, laissez les choses de la terre, à la terre, parce que vous n'appartenez pas à cette terre, Concentrez-vous sur le service de Dieu, concentrez-vous sur le salut de votre âme, car votre âme élevrait vous, prenez un couteau et coupez-vous, ce n'est pas de la douleur, la douleur principale est en enfer, cours pour ta chère vie, la grâce de Dieu, t'attends toujours, donne ta vie à Jésus, et il prendra soin de toi, pardonne-moi Seigneur Jésus, maintenant je sais que je ne peux pas me passer de toi, viens et conduis-moi, Je m'abandonne à toi Seigneur, enlève mon fardeau, afin que j'aie la paix, bienvenue dans le royaume de Dieu, apporte ton fardeau à Jésus et laisse-le-là. Malheureusement, au fil des ans, l'homme s'est rebellé contre Dieu, défiant sa souveraineté et remettant en question son autorité, pas étonnant que notre monde soit en désordre, pas étonnant qu'il y ait le chaos, la calamité et la catastrophe, Pas étonnant que nous cherchions la paix et nous avoir de la confusion, de l'insécurité et de l'appréhension. L'homme a mal fonctionné, remettant en question l'autorité de Dieu, luttant contre sa volonté dans nos vies et vivant dans la désobéissance à sa parole, Le remède simple, c'est pour l'homme de revenir sur ses pas vers Dieu, par la repentance du péché et la foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul moment où nous pouvons connaître la paix. Abandonnez-vous à Jésus, abandonnez-vous à Dieu seulement alors vous trouverez la paix, pas de Jésus, pas de paix, donnez votre vie à Jésus, servez Dieu d'abord, et permettez-lui, de diriger votre chemin. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît abonnez-vous, cliquez et partagez. Dieu te bénisse. Souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.